Bonjour à tous. Pour ce colloque sur le langage et ses rapports avec l'espace, j'ai choisi d'aborder la traduction comme espace langagier à travers le diptyque de l'auteur franco-marocain Tahar Ben Jeloun, qui se compose de l'Enfant de sable, publié en 1985, et de la Nuit sacrée, publié en 1987. L'Enfant de sable lève le voile sur cette société marocaine du XXe siècle, régentée par les lois de l'islam, qui accorde certains privilèges au sexe masculin, comme le plein droit à l'héritage. Cette réalité pousse un père de famille à commettre un acte singulier. Désespéré après la naissance de ses sept filles, il décide que le huitième enfant sera un garçon, quoi qu'il advienne. Ainsi, Ahmed vient au monde, et malgré son sexe biologique féminin, il sera considéré et élevé comme un garçon. Plus le personnage grandit et plus il s'enfonce dans un flou identitaire. Cette confusion pénètre le corps textuel dans lequel l'auteur s'est adonné à une minutieuse réhabilitation grammaticale de cette constante oscillation du personnage entre le genre masculin et le genre féminin. Cet exercice textuel, réalisé en français, constitue un défi pour le traducteur américain, car il doit trouver des réponses cohérentes à la difficulté que représente le passage d'une langue française bipartite à une langue anglaise en grande partie neutre au niveau de son genre grammatical. Malheureusement, The Sand Child restitue assez mal ce trouble du genre textuel, alors que ce travail linguistique et de transposition poétique aurait dû guider la traduction anglo-saxonne. Mais L'Enfant de sable n'est pas l'unique texte concerné par cette même problématique, puisqu'il représente en fait le premier volet du diptyque de cette histoire. Dans La nuit sacrée, Ahmed, devenu Zahra, narre sa lente métamorphose. Et bien que ce deuxième volet voit renaître le personnage en tant que femme, un trouble identitaire demeure et se manifeste plus ou moins intensément suivant les différentes étapes de son évolution. L'alternance du genre grammatical persiste et on remarque dans la traduction anglophone des négligences de la part du même traducteur. L'examen de ces traductions se rattache aux études de genre, car contrairement aux textes originaux, la traduction anglo-américaine du diptyque benjilounien semble nier les propos de Judith Butler dans Troubles dans le genre, à savoir que l'acte de parole est un acte performatif de genre. Dans l'étude qui suit, nous verrons sur quoi repose l'échec de la traduction anglo-saxonne du Troubles dans le genre à travers trois parties. D'abord, nous rappellerons pourquoi nous pouvons parler de Troubles dans le genre dans le texte de Benjiloun, puis nous exposerons et commenterons les choix problématiques de la traduction anglo-saxonne. Enfin, nous ouvrirons la réflexion vers d'autres alternatives de traduction pour notre troisième partie. Si l'on admet que la traduction vacille entre deux versants antagoniques, l'un violent et destructeur, l'autre réparateur et bienveillant, ce n'est alors pas un hasard de retrouver l'écrivain Tahar Benjiloun au cœur d'une étude dédiée à un espace aussi controversé. En tant qu'écrivain maghrébin d'expression française, Benjiloun revendique le droit de se construire cette identité de l'entre-deux et d'écrire dans la langue de son choix. Il insuffle ce droit de lire et d'écrire la différence dans la création de ces personnages fictionnels, qui deviennent eux-mêmes des symboles de transgression. Ces œuvres sont des miroirs à deux faces où se reflètent à la fois l'Orient et l'Occident, deux entités culturelles dont les définitions et les frontières sont vigoureusement discutées. Mais au fond, on s'interroge surtout sur le soi et sur l'autre. Rien d'étonnant alors que Benjiloun puisse créer un personnage atypique, vacillant entre le féminin et le masculin, et choisisse de traiter ce sujet dans un double roman. Ahmed et Zahra sont les deux noms d'un seul personnage. C'est d'abord un petit garçon aux yeux de tous. Il incarne l'espoir pour une famille qui semblait condamnée à ne pas avoir de descendance mâle, alors que l'héritage menaçait de se retrouver entre les mains des frères Cupid du père. Mais notre personnage est né avec un sexe féminin, et ce terrible secret conduira Ahmed Zahra dans un trouble identitaire infernal. On voit le personnage grandir entre les deux genres sexuels, en portant cette androgynie imposée comme un fardeau. Dans son diptyque, Tahar Benjiloun nous livre un corps textuel androgyne finement dosé. La première partie de l'Enfant de sable est narrée par un conteur. Il dévoile l'enfance et l'adolescence de celui que l'on appelle alors Ahmed. Au départ, l'écrivain utilise surtout des formules épicènes, comme les termes bébé ou enfant, pour faire référence à notre personnage. Mais rapidement, le masculin prend le dessus. Lorsque Ahmed se confie dans son journal intime, le genre grammatical masculin domine, car l'éducation virile reçue par Ahmed est structurée par son langage même. Toutefois, à partir de l'adolescence du personnage, on constate que l'auteur cherche surtout à mettre en lumière sa double identité. À travers d'énigmatiques énumérations, on remarque la constante alternance entre un inanimé de genre masculin et un inanimé de genre féminin. Tous deux marqués par leur article correspondant et dont voici un exemple. « Je suis l'architecte et la demeure, l'arbre et la sève, moi et un autre, moi et une autre ». Dans La nuit sacrée, Zahra raconte elle-même son histoire. Désormais redevenue maîtresse de sa féminité, on constate que le genre féminin prend le dessus sur le masculin d'un point de vue grammatical. Certains termes épicènes sont désormais féminisés, comme dans la phrase suivante « J'étais comme une enfant qui faisait son premier voyage ». Ici, le féminin a toute son importance, car il symbolise l'affirmation de la nouvelle identité de genre du personnage au lendemain de la fameuse nuit sacrée. Nous passons maintenant à notre deuxième partie, c'est-à-dire au choix problématique de la traduction anglo-saxonne. La langue française permet de répondre aisément à cette bivalence textuelle, à la différence de l'anglais qui doit faire preuve de plus de créativité. Certains choix de la traduction anglo-américaine laissent tristement penser que la langue anglaise n'est pas en mesure de répondre aux défis de la fluctuation de genre à cause de sa quasi-neutralité. Mais l'anglais n'est pas épicène. Les pronoms personnels, sujets et compléments pouvant être masculins, féminins ou neutres. La neutralité de la langue anglaise accompagne justement le début de l'enfant de sable en répondant aux formules épicènes françaises sans grande difficulté, avec notamment l'usage pratique du pronom neutre « it » qui n'oblige pas à choisir entre le masculin et le féminin. Mais lorsque le versant féminin du personnage commence à apparaître et que le balancement d'un genre à l'autre se fait de plus en plus présent, les propositions de traduction sont de plus en plus décevantes. Exemple, « Je suis là, hélas » est traduit par « I am tired ». Ici, le personnage exprime la souffrance que représente sa nature androgyne, mais elle revendique aussi cette binarité en soi-être avec la décision de l'auteur de mettre côte à côte le masculin et le féminin du même adjectif. La traduction anglo-américaine a choisi de son côté de nier cette dimension en optant pour la simple traduction littérale. Dans le second volet, le personnage expose sa renaissance en tant que femme, et cela commence par ce nouveau baptême présidé par ce père Moribond, qui, grâce au genre grammatical marqué en français, peut exprimer l'écart entre ses attentes et la réalité. Je cite, « Je t'imaginais grand et beau, tu n'es pas grande et ta beauté reste énigmatique », ce qui n'est pas restitué dans la traduction anglo-américaine. « I imagined you tall and handsome, but you are not tall and your beauty is an enigma. » Cet épisode est fondamental dans la future construction du personnage, parce qu'il correspond au moment où son père la reconnaît en tant que fille. Lorsque Zara évoque son enfance dans la nuit sacrée, on remarque qu'elle parle d'elle au féminin, même si à cette période, son versant masculin prédominait. Elle déclare « J'ai été une enfant à l'identité trouble et vacillante », ce qui ne laisse aucun doute possible sur son genre identitaire. Dans la traduction, le syntagme épicène demeure, donc le regard qu'elle porte sur l'enfant qu'elle était reste flou. Je cite « I was a child whose identity was clouded, unsteady ». D'autres moments ont leur importance dans l'affirmation de la féminité du personnage, à l'instar du jour qui suit cette fameuse nuit sacrée, où Zara clame sa liberté et son identité au moyen d'une énumération d'adjectifs et de substantifs féminins. Je cite « J'étais heureuse, folle, toute neuve, disponible, j'étais la vie, j'étais l'eau dans la terre, l'eau purifiée ». Dans la traduction, toute cette féminité grammaticale est absente. « I was happy, delirious, all new and alert, I was life, I was the water in the earth, the water purified ». La puissance performative des mots qui accompagnent le réveil identitaire de Zara n'est pas restaurée dans la traduction. La traduction anglo-américaine ne relève guère le défi que représente le diptyque du trouble. Traduit, le texte est appauvri et permet d'accéder plus difficilement aux possibilités de lecture interprétative suggérées par l'auteur. Les études visant à examiner le rapport entre instabilité de genre et traduction sont relativement récentes. Louise von Flotow évoque le rôle joué par la traduction dans l'évolution des idées sociopolitiques sur le genre, qu'elle définit comme, je cite, « un ensemble de caractéristiques et de comportements imposés par la société qui forment un individu et selon lequel cet individu s'identifie ». La traduction illustre la théorie de la performativité de Judith Butler et c'est pour cela qu'il est dommage que notre traducteur fasse si peu d'efforts pour restituer les marqueurs discursifs de genre. En effet, l'aspect performatif du genre fait écho à l'aspect performatif de la traduction car le genre fonctionne par la répétition d'actes corporels de même que la traduction est une forme de reproduction du texte et de même que ces actes répétés, dont celui de la parole, donnent au genre ses croyances et ses normes de genre, le texte traduit est chargé de sens. Il renseigne sur l'éthique du traducteur et sur le niveau de considération que l'autre par le même. Le traducteur américain de notre diptyque aurait pu opter pour d'autres choix car il existe d'autres manières de traduire, ce qui nous amène à notre troisième et dernière partie. Il faudrait adopter, selon Henri Mesconi, une posture de poétique consistant à se placer dans, je cite, « le faire et le refaire ». Cette perspective créative et presque ambitieuse invite le traducteur à moins se concentrer sur la lettre, mais à prêter plus attention à la signifiance. Pour qu'une traduction soit réussie, il faudrait pouvoir réunir signifiant et signifié, et parfois, bien que diabolisé, le mot à mot est plus à même de répondre à cette exigence de fidélité envers le texte original. Mais on peut aussi faire preuve de créativité en explorant les ressources de la langue. Certains traducteurs ont fait le choix d'inclure des notes en bas de page pour enseigner le lecteur sur des points de traduction discutables. La note permet d'informer sur la culture de l'étranger et de répondre à l'incomplétude du langage, à l'insuffisance des échanges culturels. Mais pour Jean-Louis Cordonnier, cribler de notes un poème ou un roman gâche la lecture en brisant le rythme. Pour ne pas perturber la lecture, le traducteur peut avoir recours à d'autres outils comme le glossaire pour clarifier des points de lexique ou encore l'introduction, la préface ou la postface qui non seulement donnent les informations clés pour entrer dans l'œuvre, mais ont aussi pour rôle dans le cadre de l'éthique de montrer la position du traducteur face à sa traduction, donc en fait face à l'épistémé de son époque. Les choix de traduction des sociolectes requièrent un travail de recherche en amont et une attitude décentrée de la part du traducteur, pourquoi ne pas encourager les traductions collectives comme premier pas vers le décentrement ? La question d'une traduction éthique se pose d'autant plus dans notre société libérale, car les maisons d'édition sont régies par des motivations économiques en cherchant à satisfaire les attentes du public. En fonction des objectifs des différentes maisons d'édition, cela engendre des traductions plus ou moins ethnocentriques, mais aussi de la censure. Pascal Sardin remarque que, par exemple, dans la traduction anglo-saxonne de notre diptyque, les termes sperme, couille et vagin ont été traduits dans la version anglophone par mani, cloui et taboune, ce qui peut faire sourire, dans le sens où le traducteur emprunte volontairement ces mots à la culture étrangère pour éviter de traduire un lexique tabou et peut-être aussi pour bien dissocier le même de ce vocabulaire trivial que seul l'étranger oriental utiliserait. Ce choix de traduction est peut-être influencé par l'idéologie conservatrice de la période politique marquée par Ronald Reagan, durant laquelle sont publiés les deux romans de Tahar Ben Jeloun. Cette traduction éclaire sur les limites du marché américain, manifestement réticent à suivre la mouvance critique des gender studies et des cultural studies, alors en plein essor, est désireux de présenter un écrivain détenteur de l'illustre prix Goncourt sous un jour respectable. Pour conclure, l'exemple de la traduction anglo-saxonne de notre diptyque bandjelounien illustre le peu de considération pour la question de l'instabilité de genre dans la traduction, à l'instar d'autres minorités également évincées du monde de la traduction ou reléguées au second plan. Et malheureusement, elles ne bénéficient pas assez d'études théoriques pour soutenir leur émergence et surtout leur légitimité. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501